C'est un rituel quotidien. David revisite à sa petite Léa. On part du travail et on va directement. Je vais directement voir ma fille tout de suite. Grande prématurée, Léa est arrivée très en avance, à seulement 26 semaines de grossesse. Je passe plus de temps ici que chez moi. Très peu de temps à dormir, beaucoup de temps à travailler, beaucoup de temps à s'occuper d'elle. C'est bien important de laver partout, ça devient des automatismes. Leslie, la maman, est déjà présente auprès de Léa. Léa, enrhumée, elle est obligée aujourd'hui de porter un masque en présence de sa fille. Depuis sa naissance, Léa n'a pas quitté cette couveuse. Si ce n'est pas très joli, c'est nécessaire. Où c'est ce qui est là ? Regarde. D'où, Léa ? Moi, il n'y a pas. Non, c'est moi. Voilà. Oh, oh, bah alors. Quand elle a un petit doute, elle me presse un petit peu la main et puis je lui presse un peu. Voilà, on peut me donner des signaux. Voilà, ma ninette. T'étais sage aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait montrer aujourd'hui ? On va aller faire du bateau de papy, on va faire un peu de pêche. Après, le tout, c'est vraiment de la rassurer. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas trop, on ne peut pas faire plus que ça pour la rassurer. C'est-à-dire qu'on est normal, on pourrait la prendre dans les bras, la bercer. Et là, non. Ma poupée, finalement, on ne peut que faire comme ça. Née à 920 grammes, Léa pèse aujourd'hui 1,150 kg. Mais sa vie reste une bataille permanente. En fait, tu remontes un petit peu, s'il te plaît. Allez, bébé, remonte. Si tu fais encore deux points, tu vas se mettre très fort. Allez, bébé. Très bon, pas ça. Allez, bébé. Non, voilà. Allez, allez, tu remontes. Dépêche-toi. Vite, ça va venir, madame. Allez, maman. Voilà. C'est le scope qui nous dit, en fait, quand elle se calme. Allez, mon cœur. Vas-y. Allez, mon amour. Attends, je vais te rassurer. Eh oui, rassurée par ses parents, le rythme cardiaque de Léa s'apaise. C'est bien, ma poupée. Oui, c'est une belle fille, ça. Dès le début, on vous confond au fait que ça ne va peut-être pas être possible. Je dis ça plutôt que de dire un mot qu'il ne faut pas dire, mais c'est... En fait, c'est ça. C'est une sorte de pression, comme une sorte d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Et c'est... C'est super dur parce qu'on n'ose pas rentrer chez soi, on culpabilise, on se dit que peut-être on va rentrer, on va recevoir un coup de téléphone. C'est... Vraiment, la chose la plus dure, c'est de cacher son stress, mais à l'enfant. Ça, c'est... Sinon, on est fébrile. Eh bien, elle, elle aura encore moins de peps pour pouvoir se défendre, quoi. Dans ce service, les bébés sont sous très haute surveillance médicale. Ce matin, du coup, je lui ai fait la petite échographie du coeur, qui est très bien. Elle a été tout à fait normale. Et pour lui faire l'échographie, du coup, j'ai changé le mode ventilatoire. C'est-à-dire que j'ai arrêté la machine qui faisait vibrer pour la passer sur ce type de ventilation-là. Et elle l'a très, très bien tolérée. C'est plutôt bien, là. C'est un milieu où il y a beaucoup de réanimation, beaucoup de techniques. Et donc, c'est pas facile de trouver sa place, en fait, là-dedans. Et donc, les infirmières font un gros, gros travail pour aider les parents à pouvoir accéder à leur enfant. On n'ose pas faire, on n'ose pas toucher les tout petits bébés. Donc, voilà. Puis là, ils s'en sortent très bien, là, tous les deux. 18 heures, le moment préféré de la petite famille, l'heure de la toilette. Ah bah non, très bien, on vous attendait. Du coup, papa, vous voulez faire les soins avec moi ? Vas-y, lâche-toi, hein. Non, si papa, il... Tu ne veux pas au moins prendre la température ? Non, j'ai peur, il y a des filles partout. Bon, la température, je peux. Oui, non, ça, je peux. Pour la première fois, David va prendre la température de sa fille. Je ne veux pas les faire. C'est pas du sucre. 36, 8. Bravo. On va faire ce que tu aimes le plus, on va changer la couche. Il y a juste le premier jour où je n'ai pas posé la touche et après, dès le deuxième jour, j'ai dit, pourquoi les infirmières le feraient et pas moi ? Après tout, c'est mon enfant. Mais j'avais peur de lui faire mal, donc j'allais doucement. Allez, laisse-moi faire. Changer la couche. Une mission normalement anodine, mais très délicate pour un grand prématuré. Allez, démon à moi. Allez, laisse-toi faire. Oh, bah tiens. Mais vraiment. Un peu de pipi, un peu de caca. Ah, non, mets pas ton pied dessus. Allez, bébé. Hop là. Ça y est, mon coeur, ça y est. On n'est pas prêts, même mentalement, on ne s'y attend pas. Elle devait arriver en décembre, donc je me suis dit, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis finalement, non, voilà, on est en août-septembre, mais c'est déjà arrivé. Je suis déjà au taquet, en train de m'occuper d'elle. Mais du coup, heureusement que les infirmières sont là parce qu'elles nous sauvent. Elles nous sauvent et elles les sauvent en la mi-temps. Dave, Dave, on perd le pas. David tombe de fatigue et rejoint doucement Léa dans les bras de Morphée.